Ça me fait plaisir de présenter notre conférencier d'aujourd'hui, qui est professeur émérite à l'Université de Paris, puis qui est aussi un membre associé de notre laboratoire de physique mathématique et un grand ami du CRM de longue date. Donc, Jean-Pierre va nous parler du titre que vous avez ici. Jean-Pierre nous a demandé si c'était correct de parler en français, mais c'est transparent, c'est transparent, ces tables sont en anglais. Correct ? Est-ce que quelqu'un souhaite que je parle en anglais ? Je ne vois personne ne dire rien du tout pour le moment. Donc, vas-y Jean-Pierre. Alors, je vais encore poser la question en anglais. Par définition. Ça me rend les choses plus faciles quand même. Voilà, en tout cas, je suis très content d'être près de vous, en gardant quand même une distance de plus de 6000 kilomètres, je crois. Donc là, il n'y a pas de problème. Et j'espère bien quand même à un moment donné ou à un autre revenir au CRM et profiter quand même de la présence physique, votre présence physique, c'est quand même toujours plus agréable. Voilà, donc c'est un sujet que j'ai commencé, disons, il y a trois ans. Et ça s'est terminé, enfin pour l'instant, par un article. Est-ce que vous voyez bien la petite flèche là ? Pas de problème ? Sur l'écran ? D'accord ? Voilà, ça s'est terminé par un premier papier qui va être publié dans ces Proceedings d'un colloque qui a eu lieu à Turin en 2019. Un colloque qui concerne les analystes en fréquence. Donc c'est typiquement des mathématiciens plutôt des méthodes de temps-fréquence en mathématiques et aussi en analyse du signal. Et ce travail se fait avec Célestin Abonimanna, qui est au Burundi, qui fait une thèse avec moi. Voilà, vous m'arrêtez si vous n'entendez pas bien. Voilà, alors le contenu de cet exposé, d'abord je commencerai puisque dans le titre, il y a la constante de Planck. Donc la constante de Planck, je rappellerai, elle est pourquoi, dans le cadre de l'optique classique et l'optique quantique. Ensuite, je ferai un rappel de trois méthodes très standards en analyse du signal, qui est la méthode évidemment analyse de Fourier, la méthode de Gabor, ou Fourier à fenêtres glissantes. Ah, attendez, il ne faut pas que je… Ah, décidément, comment je peux revenir en arrière ? Voilà, c'est avec ma souris. Voilà, alors donc je ferai un rappel rapide de Fourier, Gabor et Andlet, mais surtout j'insisterai sur ce qui est important dans toutes ces analyses, c'est la résolution de l'identité. Et ensuite, je passerai justement, en partant de l'analyse du signal au formalisme quantique, avec justement comme leitmotiv, toujours la résolution d'identité. Et là, j'utiliserai cette résolution d'identité pour faire une quantification avec ce qu'on appelle des mesures à valeur projecteur, et ensuite des mesures à valeur opérateur positif, les fameuses POVM, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, surtout en information quantique, et ceci pour Gabor, et ceci aussi pour les ondettes. Et je terminerai par une discussion, justement, où est-ce qu'on va avec ce type d'exploration. Alors d'abord, je commence avec la constante de Planck, très rapide. Alors, les équations de Maxwell, en fait, c'est déjà de la physique quantique, si on y met du H-bar. Le H-bar, on ne le voit pas simplement parce qu'il n'y a pas de masse. S'il y avait de la masse, on serait sur Klein-Gordon. Et comme il n'y a pas de masse, le H-bar, on le fait sauter. Et donc, c'est une équation d'onde qu'on pourrait aussi bien considérer comme classique que quantique. Alors maintenant, je rappelle que la dimension de la constante de Planck, c'est une dimension d'une action où apparaît la masse, à côté de la longueur et du temps. Et évidemment, pourquoi elle joue un rôle extrêmement important, c'est lorsqu'on passe, justement, avec, par exemple, de Breuil, des fréquences et vecteurs d'ondes aux quantités de mouvements et à l'énergie. D'accord ? Et évidemment, cette équivalence, en quelque sorte, dans le cadre de l'optique, évidemment, cela permet d'introduire véritablement le photon avec son énergie et sa quantité de mouvement. et même si le photon, justement, a une masse nulle. D'accord ? Mais si on oublie le photon qui, lui, est propre, le grain de matière à l'optique quantique, on peut très bien aussi considérer la fréquence et le vecteur d'ondes comme des quantités peut-être quantiques, à condition de les quantifier, d'avoir des opérateurs. Et c'est un peu l'idée que je vais développer dans cet exposé. Donc, démontrer que, finalement, il existe un opérateur fréquence, il existe un opérateur temps, il existe un opérateur quantité, pas par quantité de mouvement, mais par contre vecteur d'ondes, etc. Alors, évidemment, je ne vais pas m'amuser à travailler avec les vecteurs d'ondes et le vecteur fréquence. Je vais faire simplement le cas à une plus une dimension du point de vue de l'espace de phase, c'est-à-dire le plan temps fréquence ou le plan temps échelle. Voilà. Mais sachant que tout ce que je fais ici, ça peut s'appliquer aussi bien à un espace des phases, par exemple, de dimension 8. D'un côté, on a l'espace temps, et de l'autre côté, on a l'espace fréquence vecteur d'ondes. Voilà les deux espaces de phase qu'on va examiner. Donc, d'une part, c'est le plan temps-fréquence, et d'autre part, c'est le demi-plan temps-échelle. Alors, je commence, comme je vous l'ai dit, par un rapide survol des méthodes standards en analyse du signal, et la première, évidemment, c'est une analyse de Fourier, et je donne pratiquement sur un seul transparent la logique de la transformation de Fourier. Je rappelle qu'en analyse du signal, un signal, c'est un vecteur, alors là, ici, je le mets sous la forme de quête, parce qu'on peut le considérer comme un, comme un, en notation de Dirac, comme un quête, effectivement, qui est un vecteur dans un espace de Hilbert, par exemple, l'espace de Hilbert des fonctions de carré intégrable sur la droite, qui est la droite du temps. On appellera ces signaux des signaux d'énergie finie, parce qu'ils sont de carré intégrable, et l'énergie, c'est justement la norme du signal. Alors, en Fourier, qu'est-ce qu'on fait ? On considère des signaux élémentaires, ou atomes, qui sont les exponentiels de Fourier normalisés par 1 sur racine de 2π. Quand je dis normalisés, ça veut dire quoi ? Si on fait le produit scalaire de deux exponentiels de Fourier, avec ce facteur de normalisation, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient, évidemment, le delta de ωπ moins ω, lorsqu'on a deux fréquences différentes, ω et ωπ. En ce sens, on peut parler d'orthonormalité, même si on a une base continue. Et cette base continue, elle a la particularité de résoudre l'identité, comme chacun sait, avec, justement, les projecteurs correspondants à chaque atome de Fourier. Donc, résolution d'identité lorsqu'on intègre en fréquence. Avec cette identité-là, si je mets ici, j'applique ça à un vecteur, à un ket de signal, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la reconstruction du signal, avec, précisément, ici, le développement selon la base de Fourier et les coefficients ne sont que les transformés de Fourier, c'est-à-dire les transformés de Fourier qui sont dénotés S chapeau de ω. Voilà. Et la conservation d'énergie, évidemment, c'est la formule de Plancherelle que je peux écrire, l'énergie d'un signal, je peux l'écrire aussi bien en temps qu'en fréquence. Alors, un petit exemple très rapide numérique, je prends un exemple de signal qui est, en fait, un exemple de variation de température sur 3000 ans, et ça, voici la transformée de Fourier, le module de la transformée de Fourier que je mets ici. Maintenant, on passe à Gabor. Alors, qu'est-ce que c'est que Gabor ? Ou transformée de Fourier à fenêtres glissantes ? On choisit une sonde ou une fenêtre ou aussi, on appelle ça une gaborette. Qu'est-ce que c'est ? C'est un signal particulier, disons, qui est bien localisé en temps et en fréquence, qui est de carré intégrable et qui est normalisé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait sur cette sonde ? On la translate par un temps B et on la module avec une fréquence oméga. Et on obtient comme ça une famille de signaux qui est paramétrisée par un temps et une fréquence. Eh bien, l'analyse de Gabor consiste à faire quoi ? Eh bien, on prend un signal, on le projette sur un élément de cette famille. Ça fait un produit scalaire. On construit comme ça une fonction temps-fréquence et ça s'appelle, cette fonction temps-fréquence, la transformée de Gabor du signal. Il y a, entre la transformée de Gabor et le signal lui-même, conservation de l'énergie, à condition ici d'intégrer dans le plan de temps-fréquence sur les temps et sur les fréquences divisé par deux pi. Et on a une formule de reconstruction qui est simplement d'écrire le signal comme étant le développement selon les fonctions psi de B-oméga, ici. Je rappelle leur forme. Je les remets ici dans l'intégrale avec un coefficient qui est précisément la transformée de Gabor. Et cette expression-là, ce n'est rien d'autre que d'écrire la résolution d'identité à nouveau. Mais cette fois-ci, avec les projecteurs sur chaque élément élément de la famille des fonctions des Gabor translatés et modulés et où la mesure est simplement la mesure sur le plan de temps-fréquence, la mesure euclidean divisé par deux pi. Et voilà un exemple typique des transformations de temps-fréquence d'un signal. Voilà le signal, le même signal qu'avant, s'est transformé de Fourier et s'est transformé de Gabor. Alors, je ne vais pas plus loin, évidemment, là-dessus parce que sinon, on y passerait le reste du temps. Maintenant, j'arrive à l'analyse en ondelette. Pour l'analyse en ondelette, ce qui est important, c'est que non seulement on prend une sonde qui est carré intégrable et qui est bien localisée, mais qui doit être aussi de moyenne zéro. Moyenne zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a transformé de Fourier et zéro en l'origine. Et pourquoi on a ça ? Parce qu'on veut que cette intégrale-là, alors c'est un peu compliqué à démontrer, mais enfin, ça se démontre quand même, j'appelle cette intégrale-là C-ψi, cette intégrale, on veut qu'elle soit finie, non nulle. Vous voyez ? Et là, ça explique pourquoi l'ongelette elle-même doit être de moyenne nulle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme pour Gabor, on translate par un temps, mais au lieu de moduler, on dilate ou on contrale avec un facteur ici, petit a, qui est positif. Et le résultat est que cette formule, et que cette famille de fonctions dilatées-translatées, paramétrisées par un temps et une échelle, cette fois-ci, ça forme une famille surcomplète dans l'espace de Hilbert des fonctions car intégrables sur la droite, de telle manière que tout signal peut se décomposer de cette manière-là, où ici, il y a la transformée en ondelette du signal, c'est la projection du signal sur un élément de la famille des translatées-dilatées de la sonde. Donc, c'est une fonction du temps-échelle. Voilà. Et, en fait, derrière cela, sous-jacent, il y a une résolution d'identité qui est celle-ci, qui dit que si on fait l'intégrale sur les projecteurs sur chacun des éléments de la famille des ondelettes, translatées-dilatées, par rapport à une mesure qui n'est plus la mesure euclidienne, mais qui est une mesure adaptée au demi-plan, temps-fréquence, c'est une mesure de Lobachevski, vous voyez, pas pour B, mais pour les échelles, eh bien, on a la résolution d'identité à condition de diviser par ce fameux coefficient C-ψi qui explique pourquoi on doit avoir une ondelette de moyen nulle. Et on a aussi une conservation de l'énergie, mais où l'énergie ici se répand dans le plan de demi-plan temps-échelle selon cette mesure-là, ce qui explique ce genre de diagramme que vous pouvez voir dans les analyses continue en ondelette, le même signal mais ici, voici son son image en temps-échelle. Voilà. Alors maintenant, je passe je passe au formalisme quantique et je vous montre donc quelle est la parenté entre l'analyse du signal et le formalisme quantique. Donc, la parenté, elle est au niveau chaque fois de la résolution d'identité. Alors maintenant, je vais placer les choses à un niveau beaucoup plus général. supposons que l'on ait un espace à mesure X avec les mesures mu et un espace de Hilbert séparable H. Et suppose qu'on ait une fonction à valeur opérateur donc une fonction sur l'espace grand X à valeur opérateur agissant dans cet espace de Hilbert telle que on ait la résolution d'identité obéi par cette famille d'opérateurs. Dans le cas de Gabor ou des Anglet ou des Fourier c'était des projecteurs d'accord mais ça peut être beaucoup plus général. Alors évidemment ceci doit se comprendre au sens faible en termes d'analyse Hilbertienne. Alors maintenant on voit bien la différence d'abord on voit bien dans ce contexte général ce qu'est l'analyse du signal qu'est-ce que c'est on prend un signal on le développe selon l'action de la famille des opérateurs sur le signal on intègre sur X ça c'est la reconstruction du signal et ça c'est l'analyse d'accord c'est le dans le cas des projecteurs on voit bien que c'est la projection du signal sur un élément de la famille qui sert à un réseau d'identité et puis il nous reste évidemment comme quête un élément de la famille donc on revient à la reconstruction d'un signal en fourrier en ondelette ou en gabor d'accord maintenant je vais passer à ce que j'appelle la quantification intégrale qui en fait tout à fait dans la dans la dans la continuité par exemple ce qu'on appelle la quantification de teplitz ou de bérésine ou de ou de dans des cas particuliers de anti-week etc et bien on prend cette famille d'opérateurs qui résout l'identité d'accord et maintenant on prend une fonction sur le l'espace à mesure grand X et on quantifie cette fonction pour en faire un opérateur sur l'espace de Hilbert H il est clair que si la fonction est 1 on obtient ici l'identité c'est une application linéaire ce sont les deux premiers deux premières conditions de toute quantification à la fonction 1 sur un espace de phase on a l'identité et c'est une application linéaire d'accord alors on a derrière cela la possibilité d'avoir une interprétation probabiliste pourquoi parce que supposer que votre famille d'opérateurs est constituée d'opérateurs positifs et donc on aura ce qu'on appelle une POVM dans ce cas là et si en particulier cette POVM est construite à partir d'opérateurs qui sont de traces unités et donc non négatifs on a dans ce cas là ce qu'on appelle les opérateurs densité et bien ici en prenant en multipliant l'opérateur a de f le quantifié de la fonction petit f par un élément de la famille m de x en prenant la trace on obtient une nouvelle fonction qui est une espèce de moyenne pour chaque x de la fonction originale par rapport à cette distribution qui est une distribution de probabilité à cause de la résolution d'identité et de la positivité des opérateurs des opérateurs m de x donc ici qu'est-ce qu'on a on part d'une fonction m de x et on a une transformation qu'on appelle dans le cadre de la de par exemple par libres il appelait ça des symboles inférieurs par bérésine appelé ça des symboles covariants on a une nouvelle fonction qui peut être lorsque la famille ici d'opérateurs est très particulière la même fonction et dans ce cas-là on tombera sur la sur l'analyse à la Wigner-Weil mais dans le cas général ce n'est pas la même fonction et en général c'est une régularisation de la fonction initiale l'intérêt de ce type de quantification intégrale c'est que la fonction originale peut être une fonction extrêmement singulière ça peut être des distributions on ne joue qu'avec du calcul intégral et c'est l'intérêt de ce type de quantification alors ce qu'on va faire je vais donner un exemple qui est plus ou moins trivial que tout le monde connaît lorsqu'on apprend la physique quantique avec les notations d'Irak on sait que les exponentielles de Fourier ou les les deltas de l'Irak résolvent l'identité ici si vous définissez la 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 le delta de l'Irak de cette manière là comme tout le monde le sait en ayant fait un peu théorie des distributions d'accord et bien si je fais de delta un un quête un signal particulier et bien la projection sur un delta le projecteur l'intégrale sur le projecteur va résoudre l'identité et écrire cela c'est n'est rien d'autre que d'écrire ça c'est en fait un un traitement du signal trivial qui est simplement un échantillonnage trivial du signal d'accord l'échantillonnage trivial du signal c'est ce développement là reconstruit le signal à partir de cette intégrale d'accord ou ici vous avez la projection du signal sur justement le quête delta d'antéprime d'accord alors vous avez évidemment d'une façon tout à fait dual la même chose avec la base de Fourier puisque la transformée de Fourier d'un delta c'est une c'est une c'est une c'est une exponentielle de Fourier là aussi comme je l'ai écrit pour Fourier on a la résolution de l'identité excusez-moi j'ai longtemps il y a la souris qui m'échappe et donc comme je l'avais écrit orthogonalité des exponentielles de Fourier et analyse du signal en Fourier qui est simplement l'écriture qui est ici alors maintenant on va s'amuser à utiliser ces résolutions d'identité par les deltas de Dirac ou par les exponentielles de Fourier pour quantifier des fonctions alors si on quantifie simplement T qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient un opérateur que l'opérateur tend si on quantifie alors décidément désolé elle est trop sensible ma alors c'était ici pardon ma souris si on quantifie le temps on obtient un opérateur que l'opérateur tend et cet opérateur tend si en représentation temporelle il n'est rien d'autre que la multiplication par T ce qui est intéressant c'est que c'est un vrai opérateur essentiellement self-adjoint ce n'est pas le fameux opérateur tend de la physique quantique qui n'a pas d'extension auto-adjointe celui-là il est parfaitement auto-adjoint essentiellement auto-adjoint si on prend comme domaine l'espace de Schwartz par exemple et simplement 1 c'est simplement sa décomposition spectrale on peut faire la même chose avec la fréquence pour bâtir un opérateur fréquence exactement en calculant cette cette intégrale en prenant la variable oméga avec précisément les exponentielles de Fourier et alors quelle est l'action de cet opérateur fréquence sur précisément un un signal en représentation temporelle et bien ce n'est rien d'autre que l'action habituelle moins y la dérivée par rapport au temps et évidemment il est aussi essentiellement auto-adjoint avec avec comme domaine l'espace de Schwartz donc on a deux opérateurs temps fréquence obtenus par quantification ces deux opérateurs obéissent à une relation canonique une relation canonique de commutation d'accord ils ont évidemment on a la relation bien connue d'incertitude de Fourier où il n'y a pas de H-bar ici puisqu'on joue avec le temps et la fréquence il n'y a pas de dimension physique et il faut bien se rappeler qu'ici on a deux opérateurs essentiellement auto-adjoints et la relation canonique a lieu sans problème parce qu'elle ne peut avoir lieu avec des opérateurs auto-adjoints que si les deux opérateurs A et B ont des spectres continus de moins l'infini à plus l'infini si l'un d'entre eux a un spectre par exemple borné inférieurement comme c'est le cas en physique quantique entre l'énergie et le temps l'énergie a un spectre borné inférieurement dans ce cas-là le temps ne peut pas être un opérateur auto-adjoint et ça pose le problème de l'observabilité du temps en physique quantique en tant qu'objet quantique bien sûr alors évidemment cette quantification grâce à des des mesures à valeur projecteur sont très limitées parce que ce ne sont en fait que des décompositions spectrales si je prends une fonction uniquement du temps j'obtiens la décomposition spectrale de l'opérateur qui correspond à f avec les deux types de projecteurs ici et si je prends une fonction qui dépend de la fréquence c'est pareil j'obtiens la décomposition spectrale selon ces deux types de projecteurs avec l'exponentiel de Fourier ou avec les deltas en Fourier en fréquence mais comment peut-on dans ce cas-là quantifier une fonction qui dépend à la fois du temps et de la fréquence comme pour Gabor et là justement on va utiliser la quantification de Gabor c'est-à-dire on va utiliser la quantification qui est basée sur la résolution de l'identité par précisément la famille des translatés modulée d'un signal particulier si bien localisé en temps et en fréquence voilà et la quantification ça correspondra à quoi et bien précisément je prends une fonction dans le plan temps-fréquence je la mets ici dans cette résolution de l'identité et j'obtiens un opérateur est-ce qu'il y a des questions non ça va c'est là tout le monde est encore là je ne peux pas vérifier si quelqu'un a quitté la salle voilà alors c'est intéressant maintenant de regarder quelle est l'action d'un tel opérateur sur un signal alors c'est une action sur un signal dépendant du temps c'est un opérateur intégral avec un noyau intégral qui est un peu compliqué mais évidemment où la sonde de Gabor apparaît évidemment elle apparaît d'une façon quadratique et la fonction f qu'on a quantifiée elle apparaît ici sous la forme de sa transformée de Fourier partielle par rapport précisément à la fréquence et où les variables bon évidemment on a toujours la variable temps sur laquelle on intègre et on a la variable l'autre variable t et t prime qui apparaissent ici qui apparaissent dans le noyau intégral voilà et on a ce qu'on appelle justement ce que j'avais introduit le portrait semi-classique ou le symbole inférieur qu'est-ce que c'est ce n'est rien d'autre que la la moyenne de la fonction f par rapport à cette distribution de probabilité qui est constituée des modules au carré des recouvrements des éléments de la famille la famille des gaborettes des translatés modulés de la fonction psi ça c'est une distribution de probabilité sur le plan de temps-fréquence alors je vous donne un exemple par exemple si je prends la quantification d'une fonction qui dépend uniquement que du temps et bien le noyau intégral est donné par cette expression ça va être la convolution de la fonction u avec le module au carré de la fonction de la gaborette et l'action de cet opérateur qui est le quantifié d'une fonction du temps sur un signal c'est un opérateur de multiplication où on a ici pour l'opérateur de multiplication la convolution de u avec le module au carré de psi si c'était une fonction uniquement de la fréquence dans ce cas là qu'est-ce qu'on obtient on obtient une convolution qui est ici donc évidemment beaucoup plus compliqué pour traduire si on a une fonction générale que la quantification d'une fonction uniquement du temps voilà alors c'est des exemples évidemment par exemple si on prend comme fonction la gaussienne comme on fait souvent pour l'analyse temps-fréquence de Gabor l'opérateur intégral il se construit avec des évidemment des convolutions avec la gaussienne c'est un peu compliqué mais ce qui est intéressant c'est de voir que le 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 symbole inférieur ou le portrait semi-classique de la fonction f c'est quoi c'est une c'est précisément une double convolution avec les gaussiennes la gaussienne en temps avec une largeur sigma une gaussienne en fréquence avec l'inverse de la largeur ce qui montre bien qu'ici on ne peut pas passer on n'a pas de limite classique en sigma temps vers 0 ou sigma temps vers l'infini parce que justement on a le le théorème d'incertitude de Fourier qui est en jeu ici et vous voyez pour ce c'est intéressant parce qu'on n'a pas de constante de Planck etc. ici et évidemment le aller de f de f check à f évidemment là on a un problème de proximité des deux c'est une espèce de compromis que l'on peut faire seulement en fonction désolé de nouveau en fonction justement de la largeur des des deux exponentielles des deux gaussières alors il y a quelque chose qui est amusant je regarde là si vous si vous permettez c'est de quantifier le signal lui-même quelle est l'action de l'opérateur qui est le quantifier du signal sur le même signal et on obtient une opération qui est intéressante justement en termes d'analyse du signal on obtient la multiplication du signal lui-même par une sorte de régularisation sous convolution grâce au module au carré de psi donc ça c'est une opération qu'on peut parfaitement mettre en route pour une analyse du signal on régularise le signal on lui enlève des aspects qui sont peut-être trop singuliers pour être analysés correctement alors des jeux comme ça évidemment on en a plein par exemple on peut quantifier aussi la transformée de Fourier du signal lui-même qu'on applique au signal et on obtient cette action qui est évidemment plus compliquée que l'action précédente mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit apparaître en fait des autocorrélations de la sonde elle-même dans l'action justement de cette quantité ici qui est la transformée de Fourier où on a changé le signe de la variable oméga et on a pris le conjugué et là qu'est-ce que c'est c'est une espèce de convolution lorsqu'on agit sur le signal on fait apparaître justement une convolution et c'est une espèce de transformation quadratique du signal alors évidemment pour ce genre de choses on est en train avec Célestin Abonimana qui fait sa thèse là-dessus de faire des simulations avec MATLAB en prenant des signaux simples qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça permet de faire alors il y a une collaboration en ce moment justement avec Romain Murenzi qui est à Trieste et qui évidemment a travaillé beaucoup sur ces questions d'analyse du signal avec MATLAB en particulier l'analyse en ongelette donc il connaît bien ces questions-là voilà on peut s'amuser aussi à faire la quantification de la transformée de Gabor du signal lui-même vous voyez il y a plein de choses à faire alors je vous ai montré la transformation de Gabor avec uniquement une sonde qu'on translate et qu'on module mais en fait on peut faire des quantifications avec des objets beaucoup plus généraux alors j'en donne simplement un résumé ici je rappelle que ce qui est essentiel dans une quantification c'est la résolution c'est la résolution d'identité comme c'est essentiel aussi pour une analyse du signal et ici je vais faire une résolution d'identité avec une famille d'opérateurs qui dépendent du temps et de la fréquence et comment se construit une telle famille je prends un opérateur particulier et je le transporte grâce à ce qu'on appelle l'opérateur de déplacement ou l'opérateur de vague qui est un opérateur unitaire exponentiel de i oméga l'opérateur temps moins petit t l'opérateur fréquence et on montre facilement que si cet opérateur là est de trace unité et bien on a on a une résolution d'identité en fait on a une quantification qui est issue de cette résolution d'identité qui est plus générale évidemment que celle que je vous ai décrite avant on a une formule qui est différente mais qui permet de calculer explicitement aussi et souvent mieux l'action de cet opérateur sur un signal qui est un peu plus compliqué ici alors qui est donné par l'opérateur ici de déplacement la transformée de Fourier symplectique de la fonction f qu'on quantifie et une fonction une distribution sur le plan temps fréquence qui est la trace de l'inverse de l'opérateur de Weill agissant sur l'opérateur qu'on a choisi au départ q0 voilà donc là on a une description de cette quantification qui est beaucoup plus générale et qui permet vraiment qui a beaucoup de souplesse mais évidemment qui est plus compliqué pour mettre en oeuvre tout ça ça dépend de l'opérateur q qu'on a choisi au départ q0 voici l'opérateur voici la la le symbole inférieur ou le portrait temps fréquence de la transformation qu'on a effectué et en fait on a une très belle interprétation du passage de petit f à f chapeau alors là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne pense pas avoir trop de temps je voudrais dire simplement que le passage de petit f à son symbole inférieur ou portrait temps fréquence il se fait grâce à une convolution avec une convolution des transformés symplectiques de la fonction pi que j'avais définie ici et cette distribution de probabilité là c'est en fait la probabilité de distribution pour la différence de deux vecteurs dans le plan temps fréquence vu comme variable aléatoire indépendante et ça c'est intéressant parce qu'on retrouve la symétrie en fait de Weill Heisenberg du plan temps fréquence alors je vais passer maintenant à la quantification par ondelette c'est à dire la quantification de fonctions qui sont définies sur le plan le demi-plan temps échelle de nouveau si on reprend l'analyse en ondelette que j'avais effectuée pour les signaux j'avais établi j'avais établi que la la somme l'intégrale des projecteurs sur les éléments de la famille d'ongelette qui sont les translatés dilatés d'une sonde de moyenne nulle donc si on fait l'intégrale de ces projecteurs décidément sur le temps et sur cette mesure d'A sur A2 c'est la mesure donc sur le plan de Lobachevski demi-plan de Lobachevski on obtient la résolution de l'identité je rappelle que le CPSI c'est donné par cette intégrale qui doit être finie et la quantification affine est donnée par cette intégrale d'une fonction définie sur le demi-plan temps échelle le symbole inférieur est donné là aussi par une moyenne sur le demi-plan avec la mesure de Lobachevski et qu'est-ce qui ah ben j'avais oublié de dire que pour le Gabor la quantification du temps c'est exactement l'opérateur temps et pour la quantification de la fréquence c'est l'opérateur fréquence et ici c'est pareil pour la quantification du temps c'est alors si on le représente en fréquence c'est la dérivée par rapport à la fréquence et la quantification de 1 sur A c'est l'opérateur de multiplication par la fréquence mais là il faut faire attention c'est que l'opérateur AB précisément c'est un opérateur symétrique mais qui n'est pas auto-adjoint il n'a aucune extension auto-adjointe pourquoi ? parce que son conjugué justement est limité inférieurement voilà alors après évidemment on peut on peut généraliser précisément comme je l'ai fait pour Gabor à des mesures à valeur opérateur sur le plan en temps fréquence etc donc on peut jouer le même jeu qu'avec précisément Gabor et Weill-Eisenberg ici la symétrie c'est la symétrie du demi-plan c'est en fait le groupe Affine et tout ça 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 permet de donner un regard nouveau sur l'analyse en anglette des signes voilà donc là je passe et juste je voudrais terminer par une par une discussion évidemment qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela alors comme on joue avec un formalisme quantique on a envie de dire que finalement dans ce formalisme quantique la fonction du monde est connue puisque c'est le signal dont on part c'est l'ensemble des données qu'on a mesuré quelque part donc la fonction du monde on la connaît on n'a pas d'équation de Sonigert dont il faut résoudre par rapport à un potentiel etc non là la fonction elle est connue c'est le signal où ça transforme être Fourier alors évidemment maintenant si on prend une fonction du temps et de la fréquence on peut regarder précisément quelles sont les valeurs moyennes de cette fonction de l'opérateur qui correspond à cette fonction dans le signal en question donc ça peut là aussi jeter un regard nouveau sur le signal qu'on est en train d'analyser par exemple on peut prendre le temps ou la fréquence prendre les valeurs moyennes etc et donner un sens à ces valeurs moyennes en tant que temps moyen temps caractéristique du signal ou de fréquence caractéristique etc mais ce qui est le plus important et c'est sur quoi Célestin à l'heure actuelle est en train de travailler dans sa thèse c'est précisément de voir que tout opérateur linéaire de chercher si tout opérateur linéaire qui est utilisé en traitement du signal par exemple la convolution ce qu'on appelle la quantification en traitement du signal qui n'est pas du tout évidemment ce type de quantification que je viens de décrire la compression d'un signal etc est-ce que ce n'est pas la version quantique puisque c'est un opérateur est-ce que ce n'est pas la version quantique d'une certaine fonction classique sur le plan temps fréquence ou le demi-plan temps échelle et là justement Célestin est en train d'établir une table de conversion pour ce type de recherche voilà donc les travaux évidemment qui ont été à la base de cet exposé et de l'article qui est sous presse en ce moment et bien il y a un premier travail avec Hervé Bergeron qui a été publié en 2014 ici dans les Annals of Physics il y a un travail ici c'est un compendium qu'on est en train d'établir avec des collaborateurs au Brésil Evaldo Corrado et Ligia Rodriguez et Hervé toujours avec justement Romain Muranzi on a publié un papier en 2016 sur la quantification affine là il y a un papier que j'ai publié en 2018 dans Foundation of Physics là il y a ce papier dans Anthropie en 2018 il y a un papier alors ces méthodes de quantification affine de quantification affine ont été utilisées énormément dans une série de papiers dont j'en cite un avec Hervé et avec deux collaborateurs polonais qui sont Eva Tsukri et Przemek Mikevich donc tout cela on a utilisé ces méthodes là justement en cosmologie donc primordiale où là il faut mettre du quantique et là il y a un travail qui a été publié récemment il y en a d'autres que je n'ai pas cité que j'aurais dû citer qui sont en collaboration justement avec Véronique avec Kevin et avec James Moran et Kevin Zellaya donc j'aurais dû les citer ici désolé j'ai oublié de le faire voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous demande évidemment de faire attention compte tenu de la pandémie merci beaucoup Jean-Pierre alors je sais on pourrait applaudir mais on n'a pas le micro mais ceux qui veulent poser des questions peuvent ouvrir leur micro et leur vidéo comme ça Jean-Pierre pourra les voir Luc tu as levé la main non mais j'applaudissais mais j'ai quand même une question oui bon je ne sais pas si c'est pertinent mais je m'intéresse dans avec Alberto Grunbaum et puis je suis Danoff et d'autres collègues aux questions démarrées par Slipian et compagnie sur la limitation en temps et fréquence et de signaux et là donc tu as un opérateur intégral qui effectue cette limitation là et qui a l'intérêt particulier d'avoir aussi un opérateur différentiel avec lequel il commute et puis toute l'histoire se poursuit à partir de là puis d'essayer de comprendre quelle est l'origine de cet opérateur différentiel qui commute et puis Grunbaum a lié ça à la bispectralité aux systèmes intégrables KDV etc est-ce que donc ma question est-ce que ce que tu proposes ta quantification et je regarde en particulier ton dernier paragraphe est-ce que tu sais si ça dit quelque chose ou est-ce que ça pourrait dire quelque chose sur cet opérateur de limitation de fréquence et son partenaire différentiel alors il faudrait m'envoyer la tête de l'opérateur alors c'est intéressant la tête de l'opérateur elle est très simple dans le cas d'un signal classique limitant en temps de fréquence c'est l'opérateur intégral avec le noyau SYNC SYNC kernel ah oui 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 ah oui d'accord et l'opérateur qui commute avec lui et l'opérateur de Hoin alors oui oui alors effectivement mais si tu peux m'envoyer si ça t'ennuit pas quand même des références parce que j'ai rien lu là-dessus ça ça m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement je suis à la recherche précisément d'exemples comme cela ok et si ça t'intéresse on a utilisé ça aussi pour étudier l'intrication de chaînes de spin alors de chaînes de fermions donc c'est assez intéressant je te mentionne qu'Ingrid d'Obéchier dans un de ses premiers articles sur les onglettes est inspiré par cette série d'articles de Slepian ah oui 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 c'est des publications qui sont là tout de suite en part mais je vais t'envoyer oui 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 effectivement dans les travaux originaux des années fin des années 70 et dans les années 80 de Ingrid il y avait aussi évidemment avec je ne sais plus si Royer il y avait il y avait un certain bon il y avait évidemment Grossman il y avait Thierry Paul ça tournait un peu autour de ces choses là mais disons ce n'était pas fait d'une façon aussi systématique mais il y a des il y a des par exemple des opérateurs qui correspondent à des fenêtres etc bon il y a il y a des choses similaires qui ont été faites c'est sûr j'aurais dû les citer aussi oui oui au début effectivement avant qu'Ingrid s'intéresse surtout aux analyses discrètes aux ondlettes discrètes ok la question est juste pour la caser est simple tu supposes que tu as un signal qui est limité en fréquence oui et tu veux optimiser son sa localisation dans l'espace oui c'est ce qui est le sa localisation dans le temps c'est ça dans le temps c'est ça oui oui et donc comment peux-tu faire comment peux-tu résoudre ça comment peux-tu ce problème même d'optimisation d'un signal limité en fréquence tu veux le limiter dans le temps oui oui donc tu dois agir sur ton signal oui alors il faudrait un opérateur qui agit sur le signal et donc ma question était comment ça se traduit cette opération-là après quantification ou avant quantification je ne sais trop voilà il faut revoir des formules comme ça ça c'est la formule générale je pars d'une fonction je pars d'une fonction c'est cet opérateur intégral avec un noyau intégral qui est un peu compliqué alors encore une fois on peut on peut aller plus loin au lieu d'avoir des fonctions psy c'est plus compliqué mais on peut déjà voir avec choisir des fonctions psy adéquates et puis évidemment le problème serait de trouver la fonction f qui dépend du temps et de la fréquence qui ferait ce travail parce que voilà l'action de l'opérateur A2F sur un signal elle est donnée par cette transformation intégrale alors évidemment si S est limité en fréquence on a intérêt à plutôt regarder son expression intégrale en termes de la transformée de Fourier 2S ça existe aussi c'est possible bien sûr et donc là on aura effectivement une formule particulière de noyau intégral etc essayer de voir essayer de trouver le noyau intégral qui permettrait de comment dirais-je de de limiter je ne sais pas si je si je devine un peu ce que tu dis limiter en quelque sorte les l'étalement du signal en temps c'est ça c'est ça tu veux concentrer l'énergie dans le temps tu veux optimiser sa concentration possible oui mais bon là il faut il faut il faut s'y attaquer merci y a-t-il d'autres questions Pavel toi tu as souligné qu'ici il n'y a pas de question de Schrodinger non il n'y a donc pas de potentiel tu connais déjà la fonction d'onde oui ma question le signal alors ma question c'est est-ce que quand même le potentiel a un rôle à jouer est-ce qu'on peut peut-être reconstruire à partir du signal alors le problème inverse on peut faire oui est-ce que ça a du sens est-ce que ça peut donner des renseignements supplémentaires je pense que ça aurait du sens puisqu'on peut faire une reconstruction d'un ensemble de données de manière puisqu'on a une sorte de fonction d'onde donc on peut essayer de reconstruire un potentiel qui permettrait de dire que cette fonction d'onde c'est la solution d'une équation de Schrodinger pour un tel potentiel problème inverse effectivement le problème avec les signaux c'est que si on a un signal qui est constitué de données numériques c'est évidemment là on tomberait sur des équations de Schrodinger à variables discrètes pourquoi pas et tu es un spécialiste de l'intégrabilité effectivement de ce genre d'équations à variables discrètes pourquoi pas oui c'est aussi une ouverture intéressante merci d'autres interventions peut-être moi j'aimerais poser la question l'analyse des signaux peut-on faire en utilisant les transformés de Kravchuk comme en imagerie médicale est-ce que c'est connecté avec Radon non c'est connecté avec il y a toute une groupe polonaise que tu as cité d'ailleurs donc c'est pour cela mais je fais référence à des travaux de Mme Stobis par exemple est-ce que c'est pas lié à parce que je me souviens de papier avec la avec l'optique avec la transformation des opticiens oui c'est exactement c'est ce qu'ils font voilà alors ça ça me rappelle des effectivement des travaux en particulier de de chercheurs de Valadolide précisément oui oui bien sûr oui tout à fait alors là je ne peux pas répondre directement à la question mais parce que c'est encore un autre type le problème pour moi c'est surtout de trouver une résolution d'identité alors je sais qu'il y en a une avec cette cette transformation là il me semble donc dès l'instant on a une résolution d'identité on peut faire tourner une machine exactement comme on a fait quelque chose que peut-être on pourrait discuter après ton exposé d'accord entendu mais oui mais alors pas dans les couloirs parce que je non non dans le couloir évidemment ça va être dans ma chambre à coucher là bientôt on peut vous pouvez faire un autre zoom en privé oui on peut faire un autre zoom absolument oui tout à fait ok y a-t-il d'autres interventions je ne vois pas d'autres interventions alors nous remercions le conférencier merci beaucoup Jean-Pierre il est un petit peu tard pour toi mais en fait comme tu as changé l'heure là je pense que c'est un peu plus tôt effectivement c'est un peu plus tôt ok en tout cas merci beaucoup merci merci pour vos suggestions et questions voilà super à bientôt à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501